Deuxième homélie de Saint Jean de Chrysostome contre les Anoméens Alors, plusieurs jours auparavant, Saint Chrysostome avait prêché contre les Anoméens, ensuite contre les Juifs. Il avait cessé à cause de la présence des évêques et de la sonnité des martyrs. Maintenant, il reprend la parole contre les Anoméens sur la nature incompréhensible de Dieu. Recommençons la lutter contre les hérétiques Anoméens. S'ils s'indignent d'être appelés infidèles, qu'ils repoussent la chose et je tairai le nom. Qu'ils s'abstiennent de toute pensée hérétique et je m'abstiendrai de toute appellation injurieuse. Si par leurs œuvres, ils déshonorent la foi, s'ils s'invillissent sans pudeur, pourquoi s'irrit-ils contre moi, quand je ne fais que leur reprocher par mes paroles ce qu'ils étalent dans leur conduite ? Vous vous en souvenez, Naguère, quand nous descendîmes dans cette arène pour livrer ces mêmes combats, il nous fallut soudain les interrompre pour lutter contre les Juifs. Il eût été dangereux de négliger nos propres membres malades. Il est toujours temps de parler contre les Anoméens. Mais nos frères malades et entraînés vers le judaïsme, si nous nous étions hâtés de les secourir et de les retirer de l'abîme, les avis leur seraient bientôt devenus inutiles. Il fallait prévenir le péché qu'ils auraient commis en jeûnant avec les Juifs, contrairement aux lois de l'Église. Ces combats terminés, de tous côtés accoururent ici nos pères spirituels. Et alors, il ne convenait pas de faire entendre notre voix au milieu d'une assemblée, tout ensemble si auguste et si nombreuse. Après leur départ, survinrent les fêtes de plusieurs martyres. Et il ne fallait pas négliger les louanges de ces athlètes du Christ. Je vous dis et raconte tout ceci, pour vous montrer que ce n'est pas par négligence ou paresse que j'ai différé jusqu'ici de vider notre différent avec les Anoméens. Mais nous voici délivrés de la lutte contre les Juifs. Nos pères se sont retirés dans leur demeure. Nous avons assez célébré les louanges des martyrs. Reste à satisfaire par nos paroles votre longue attente. Car je le sais, vous ne désirez pas moins vivement de m'entendre que moi de vous parler au sujet des Anoméens. La cause de cette impatience, c'est l'amour que votre ville porte depuis si longtemps à Jésus-Christ. Vous avez reçu cet héritage de vos pères, de ne jamais laisser altérer les dogmes de la religion. Où en est la preuve ? Autrefois, du temps de vos ancêtres, des hommes verts de l'injudé. Ils pervertissaient la doctrine enseignée par les apôtres. Ils voulaient imposer la circoncision et l'observation de la loi mosaïque. Ceux qui habitaient alors votre vie ne souffraient pas en silence cette nouveauté. Mais tels que des chiens généreux, qui voient le loup s'approcher pour disperser le troupeau, ils attaquèrent ces novateurs. Et ils ne cessèrent de les combattre et de les repousser, jusqu'à ce que les apôtres, sur leurs instances, eussent envoyé par toute la terre des décisions pour confondre ces hérétiques et tous ceux qui, dans la suite, troubleraient ainsi les fidèles. Par où faut-il engager la lutte ? Par où, si ce n'est par l'accusation d'hérésie ? Ils font tous leur effort pour détruire la foi dans l'esprit des auditeurs. Peuvent-ils commettre un plus grand crime contre la religion ? Lorsque Dieu révèle un dogme, il faut recevoir sa parole avec foi, sans la soumettre à une discussion téméraire. Qu'un de ces hommes m'appelle hérétique, je ne m'en fâche point. Pourquoi ? Parce que mes œuvres montrent ce que je suis. Que dis-je ? Qu'ils m'appellent hérétique, qu'ils m'appellent même fou dans le Christ. Je m'en glorifie comme d'une couronne, car je partage ce nom avec Saint Paul. Cet apôtre dit, nous sommes fous à cause de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10 Cette folie est plus prudente que toute sagesse, car ce que la sagesse du siècle n'a pu trouver, la folie selon Jésus-Christ l'a accomplie. Elle a chassé les ténèbres du monde et a fait briller la lumière de la vraie science. Qu'est-ce donc que la folie selon Jésus-Christ ? Réprimer les excès désordonnés de notre raison, débarrasser et dégager notre intelligence de toute science mondaine. La maintenir libre et pur pour recevoir les enseignements de Jésus-Christ et la parole divine. En effet, quand Dieu nous révèle quelque chose, nous devons le croire avec soumission et repousser toute vaine curiosité. En pareille matière, chercher les causes, demander les raisons, scruter le mode, c'est le propre d'un esprit audacieux et téméraire. Je veux vous le montrer d'après les Saintes Écritures. Zacharie, ce grand homme, cet homme si admirable, élevé à la dignité de grand prêtre, à qui Dieu avait confié le soin de tout son peuple. Zacharie entra dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire même, où seul entre tous les hommes, il pouvait alors pénétrer. Remarquez qu'il tenait la place de tout le peuple, de sorte qu'il offrait des prières pour tout le peuple et rendait le Seigneur propice à ses serviteurs. Voyez quelle autorité ! Il était comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Étant donc entré dans le Saint des Saints, Zacharie vit un ange à l'intérieur. Cette vue le frappa de terreur. Mais l'ange lui dit, « Ne craignez pas, Zacharie, votre prière a été exaucée. Et voici que vous aurez un fils. » Luc, chapitre 1, verset 13. Quel est le rapport de ces paroles entre elles ? Zacharie prie pour le peuple, intercède pour les pécheurs, demande pardon pour ses frères. Étant, je lui dis, « Ne craignez pas, votre prière est exaucée. » Et pour preuve qu'il est exaucé, il lui annonce la naissance d'un fils appelé Jean. Ce rapport le voici. Zacharie, qui priait pour les péchés du peuple, allait avoir pour fils celui qui devait crier, « Voici la nœud de Dieu qui efface les péchés du monde. » Jean, chapitre 1, verset 29. C'est donc justement que l'ange dit, « Votre prière est exaucée. » « Vous aurez un fils. » Mais que fait Zacharie ? N'oublions pas la question qui nous occupe. Nous voulons montrer que c'est une faute impardonnable que de scruter témérairement les oracles divins au lieu de les recevoir avec soumission. Il considère son âge, ses cheveux blancs, son corps débile. Il se rappelle que sa femme est stérile. Il doute, il veut savoir comment la chose se fera. Et il dit, « À quoi reconnaîtrai-je la vérité de ce que vous m'avez annoncé ? Comment cela peut-il se faire ? Je suis vieux, mes cheveux ont blanchi, ma femme est stérile et avancée en âge. Avec cette double impuissance de la vieillesse et de la nature, comment croire à l'accomplissement de vos promesses ? Plusieurs ne trouveront-ils pas bien raisonnable cette défiance ainsi motivée ? Dieu n'en jugea pas ainsi, et avec raison. Lorsque Dieu part, il faut se soumettre en silence et ne pas objecter l'ordre habituel des choses. La nécessité de la nature n'y aucun motif semblable, parce que la puissance divine est au-dessus de tout cela et que rien ne peut lui résister. Que fais-tu, ô homme ? Dieu révèle et tu te rejettes sur ton âge, tu objectes là la vieillesse ? Est-ce que la vieillesse peut triompher de la promesse divine ? La nature est-elle plus puissante que le créateur de la nature ? Ignorez-vous la force de sa parole ? La parole de Dieu a fait le ciel. Cette parole a produit les créatures. Cette parole a créé les anges. « Et vous doutez de la naissance d'un fils ? » Ainsi, l'ange s'irrite et il n'épargne pas la dignité sacerdotale. Et même, à cause de sa dignité, il châtie plus sévèrement. Car celui qui était comblé de plus d'honneur devait avoir une fois plus grande. Et quel est le châtiment ? Vous allez devenir muet et vous ne pourrez plus parler. Votre langue qui a servi à manifester votre incrédulité en subira elle-même le châtiment. Vous allez devenir muet et vous ne parlerez plus jusqu'au jour où ceci arrivera. Voyez la bonté de Dieu. « Vous vous défiez de moi, » dit-il, « recevez maintenant le châtiment et lorsque l'avènement aura confirmé ma parole, alors j'apaiserai ma colère. Quand vous aurez reconnu la justice de votre punition, alors je la ferai cesser. » Écoutez, Anoméen, comment Dieu s'irrite contre la vaine curiosité si Zacharie est puni pour n'avoir pas cru à la naissance d'un homme. Dites-moi, comment éviterez-vous le châtiment ? Vous qui scrutez la génération ineffable de Dieu, Zacharie n'a rien affirmé, il a voulu apprendre et il ne fut pas épargné. Vous qui prétendez connaître les choses invisibles et incompréhensibles, quelle sera votre excuse ? Quel châtiment n'attirez pas vous sur vous ? Mais nous parlerons en tant qu'on venable de la génération divine. En attendant, reprenons le premier raisonnement que nous avons abandonné. Effonçons-nous d'arracher cette racine maudite. La cause de tous les maux est d'où sont sorties ces doctrines perverses. Quelle est la cause de tous ces maux ? Oui, l'horreur arrête ma langue, prête à la nommer. Ma bouche se refuse à raconter les sacrilèges que leur esprit médite. Quelle est donc la source de ces maux ? Un homme a osé dire, je connais Dieu, comme Dieu se connaît lui-même. Faut-il ici discuter et combattre ? Ne serait-il pas dénoncer cette proposition pour en montrer toute l'impiété ? C'est une folie manifeste, une extravagance impardonnable. Un genre inouï d'impiété. Jamais personne n'eut une telle prétention, ne t'a un pareil langage. Pense donc, malheureux, qui tu es et qui tu prétends connaître. Hum, tu veux scruter Dieu. Ces deux noms seuls démontrent la grandeur de cette folie. Hum, c'est-à-dire terre et poussière, sang et chair, air et fleurs des chambres, ombre, fumée et vanité, tout ce qu'il y a de plus chétif et de plus vil. Et ne m'accusez pas de ravaler par ces paroles la nature humaine. Ce n'est pas moi. Ce sont les prophètes qui s'expriment ainsi. Non pour déprécier notre race, mais pour abattre l'orgueil des insensés. Non pour avaler notre nature, mais pour humilier l'arrogance des superbes. Et si, malgré ce langage énergétique, nous rencontrons néanmoins des hommes qui l'emportent sur le démon par leur jactance, dites-moi, dans quel abîme de folie ne serait-il pas tombé sans ces oracles divins ? Malgré le remède tout préparé, ils sont remplis d'eux-mêmes. À quel excès d'orgueil et d'arrogance n'en serait-il pas venu si les prophètes m'avaient dévoilé aussi clairement la bassesse de notre nature ? Écoutez donc ce que dit de lui-même le Saint-Patriarche. Je suis terre et sainte. Genèse, chapitre 18, verset 26. Il s'entretenait avec Dieu et loin de s'enorgueillir de cette faveur, il n'en devient que plus humble. Ses hérétiques, au contraire, qui ne valent pas même l'ombre d'Abraham, croient valoir mieux que les anges eux-mêmes, n'est-ce pas la preuve d'une extrême démence ? Dites-moi, vous scrutez Dieu, Dieu qui est sans commencement, immuable, incorporé, incorruptible, présent partout, infiniment supérieur à toute créature. Écoutez ce que disent de lui les prophètes et craignez. Il regarde la terre et il la fait trembler. Psaume, chapitre 53, verset 32. Il n'a qu'à regarder et il ébranle ce globe immense. Il touche les montagnes et elles s'en vont en fumée. Il secoue le monde jusque dans ses fondements. Et ses colonnes chancèrent. Il menace la mer et la met à sec. Job, chapitre 9, verset 6. Il dit à l'abîme, « Tu seras désert. » La mer le vit et s'enfuit. Le jour d'un remonta vers sa source. Les montagnes bondirent comme des béliers et les collines comme des années. Toute la création tressaille, s'épouvante et frigne. Ces hommes seuls négligent, méprisent, dédaignent leur propre salut. Car je n'oserais dire le maître du monde. Naguère, nous le montrions, l'exemple des puissances célestes, des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Nous leur apportons maintenant celui des créatures insensibles. Et ils n'en sont pas touchés. Ne voyons pas ce ciel si beau, si vaste, couronné de ses innombrables cœurs d'étoiles ? Depuis quand existe-t-il ? Il y a 5000 ans, et plus qu'il duret-elle, et cette longue suite de siècles ne l'a pas fait vieillir. Comme un jeune homme robuste, jouit de la plénitude de la force de l'âge. Ainsi, le ciel a toujours conservé sa beauté première, et le temps ne l'a point affaiblit. Mais ce beau ciel vaste, brillant, splendide, incorruptible, ébravant les ravages du temps, c'est ce Dieu que vous scrutez, que vous circonscrivez dans les limites de la raison. C'est ce Dieu qui l'a créé aussi facilement que l'homme ne construit une cabane en ce jour. Isaïe dit à ce sujet, il a suspendu le ciel comme une voûte, et l'a déployé comme une tente sur la terre. Voulez-vous aussi considérer la terre ? Il n'a créé de rien. Il dit en parlant de celui-là, Dieu a suspendu le ciel comme une voûte, et il l'a déployé comme une tente sur la terre. Et en parlant de celle-ci, il embrasse le globe de la terre. Et il a créé la terre comme un néant. Voyez-vous comment à ses yeux cette masse effrayante n'est qu'un néant ? Considérez maintenant la masse des montagnes, la diversité des peuples, la hauteur et la multitude des plantes, le nombre des villes, la grandeur des monuments, la quantité des quadrupèdes, de bêtes sauvages, de reptiles de toutes sortes qui sont sur la surface du globe. Et cependant, il a créé si facilement cette terre immense que le prophète, ne trouvant pas d'exemple de cette facilité, dit qu'il l'a créé comme un néant. Comme la grandeur et la beauté du monde visible ne suffisent pas à nous montrer la puissance du créateur, et sont bien éloignés de la majesté et de la force de celui qui a tout fait, les prophètes ont trouvé une autre manière pour nous donner, autant que possible, une plus grande idée de la puissance divine. Quelle est-elle donc ? La voici. Ils font voir non seulement la grandeur des créatures, mais aussi le mode de la création. Alors, contemplant d'un côté l'immensité des choses créées, de l'autre la facilité de la création, nous pouvons, selon nos forces, nous faire une juste idée de la puissance de Dieu. N'examinez donc pas la grandeur selon seul de l'œuvre, mais aussi la facilité d'exécution dans l'ouvrier, non seulement la terre, mais encore la nature de l'homme, nous enseigne cette vérité. Le prophète Esaïe dit, « Il embrasse le globe de la terre et ses habitants sont pour lui comme des sauterelles. Et ailleurs, toutes les nations sont devant lui comme une goutte d'eau. » Ne laissez point passer inaperçu cette parole, mais dites-la attentivement. « Parcourrez toutes les nations, les Syriens, les Ciliciens, les Cappadociens, les Bithynéens, les habitants du pont Huxan, la Thrace, la Macédoine, la Grèce entière, les îles, l'Italie, ceux qui sont au-delà de notre continent, les Bretons, les Soromates, les Indiens, les Perses, les peuplades et les tribus innombrables dont nous ne connaissons pas même les noms toutes ces nations sont comme une goutte d'eau devant lui. Qu'êtes-vous dans cette goutte, dites-moi, pour oser scruter Dieu, devant qui toutes les nations sont comme une goutte d'eau ? Pourquoi parler du ciel, de la terre, de la mer, du genre humain, montant au ciel pour la pensée ? Abordons les anges. Un seul ange, vous le savez, est égal et même de beaucoup supérieur à toute cette création visible. Or, si ce monde tout entier n'est pas digne de l'homme juste, comme dit saint Paul, le monde n'en était pas digne. Hébreu, chapitre 11, verset 38. À plus forte raison, n'est-il pas digne d'un ange ? Car les anges l'emportent sur l'homme juste. Cependant, au ciel habitent des myriades, de myriades d'anges et d'archanges, des trônes, des dominations, des principautés, des puissances, d'innombrables tribus, des peuples inamérables, de vertus incorporelles. Et Dieu a produit toutes ces créatures avec une facilité qu'aucune parole ne peut exprimer. Il lui a suffi de vouloir. Pour nous, vouloir n'est pas une fatigue. Ainsi, fut pour lui la création de ces vertus si parfaites et si nombreuses. C'est ce que dit le prophète. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait au ciel et sur la terre. Remarquez-le, sa volonté seule a suffi pour produire non seulement la terre mais aussi les puissances d'en haut et à cette vue, vous ne pleurez même pas sur vous-même. Vous ne vous cachez pas sous terre pour avoir osé dire que vous pouviez scruter et comprendre comme la plus vile créature, celui qu'il ne faut que glorifier et adorer. Aussi, Saint Paul comblait des dons de la sagesse. Voyons l'incomparable excellence de Dieu et la bassesse de la nature humaine s'indigne contre cette curiosité téméraire et s'écrit avec véhémence. Ô homme, qui es-tu pour répondre à Dieu ? Romain, chapitre 9, verset 20. Qui es-tu ? Connais d'abord ta nature car aucun mot ne peut exprimer ta bassesse. Mais, direz-vous, je suis un homme, je jouis de ma liberté. Vous en jouissez non pour résister mais pour obéir à celui qui vous l'a donné. Dieu vous a honoré pour recevoir de vous la gloire et non des autres anges. Or, vous l'outragez en scrutant son essence. Acceptez à vous de les moins ses promesses et le glorifier et cherchez à pénétrer et à comprendre non seulement ce qu'il a manifesté mais ce qu'il a lui-même c'est l'insulter. Que l'honore en acceptant ses promesses sans discuter. Écoutez Saint Paul nous le dire en parlant de l'obéissance et de la foi d'Abraham. Il considère à son corps déjà comme mort et la stérité de Sarah. Cependant il n'hésita pas il n'eut pas la moindre défiance de la promesse divine mais il se fortifia dans la foi. Romains chapitre 4 verset 19 La nature l'âge le jette dans les doutes. La foi soutient son espérance il se fortifia par la foi rendant gloire à Dieu pleinement assuré qu'il peut faire tout ce qu'il a promis. Voyez comment par son entière soumission à la parole divine il rend gloire à Dieu. C'est donc qu'il glorifie Dieu celui qui croit en lui celui qui ne croit pas attire sur soi-même l'outrage qu'il fait à Dieu. Qui es-tu pour répondre à Dieu ? Voulant ensuite nous montrer la distance qu'il y a entre Dieu et l'homme Saint Paul ne peut y parvenir. Toutefois l'exemple qu'il apporte est capable de nous en faire concevoir une grande idée. Quelles sont ses paroles ? Le vase d'argile dit-il à celui qui l'a fait. Pourquoi m'avez-vous fait ainsi ? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la même masse un vase d'honneur ou un vase d'ignomini Romain chapitre 9 verset 20 Que répondez-vous ? Je dois donc me soumettre à Dieu comme l'argile au potier ? Oui car la distance de l'homme à Dieu est celle de l'argile au potier et même elle est plus grande et beaucoup plus grande. En effet l'essence de l'argile du potier est la même comme Job le déclare je laisse ceux qui habitent des maisons d'argile nous sommes formés de même limon. Job chapitre 4 verset 19 Si l'homme paraît plus beau et plus parfait il le doit non à la diversité de la matière mais à la sagesse de l'ouvrier puisque la matière est la même si vous ne le croyez pas interrogez les sépulcres et les urnes funéraires allez sur les tombeaux de vos ancêtres et vous verrez qu'il en est ainsi entre l'argile donc et le potier aucune différence mais entre l'essence divine et l'homme la distance est si grande qu'aucune parole ne peut l'exprimer aucune intelligence la mesurer de même que l'argile docile entre les mains du potier se laisse manier porter travailler par lui à son gré vous aussi soyez muet comme l'argile devant Dieu et obéissant comme elle à cette descente ce n'est pas pour détruire nos facultés ou en entier notre liberté notre libre arbitre qu'un saint Paul parle ainsi mais pour réprimer énergiquement notre arrogance si vous le désirez examinons cette question que voulez connaître ceux que l'apôtre réprime si énergiquement l'essence divine nullement personne ne lui osait c'est quelque chose de bien inférieur et chercher à connaître les desseins de Dieu pourquoi l'un est puni l'autre traité avec miséricorde pourquoi celui-ci est exempt de châtiment celui-là acclable de nous pourquoi le pardon est offert à l'un et non à l'autre voilà ce qu'il discutait cela ressort des paroles précédentes après avoir dit il fait donc miséricorde à qui il veut il endurcit qui il veut vous me direz pourquoi se plaint-il qui résiste à sa volonté l'apôtre ajoute ô homme qui es-tu pour contester avec Dieu Romains chapitre 9 verset 18 à 20 saint Paul réprime donc l'audace de ceux qui s'ingèrent dans les choses de Dieu il ne leur permet pas cette curiosité vous qui voulez sonder l'essence infinie qui gouverne tout ne méritez-vous pas d'être écrasé sous les foudres du ciel n'est-ce pas une extrême folie écouter le prophète ou plutôt Dieu parlant par sa bouche si je suis votre père où est mon honneur et si je suis votre seigneur où est la crainte que vous me devez Manachie chapitre 1 verset 6 celui qui craint ne discute pas il adore il ne scrute pas il loue et glorifie voilà ce que vous enseigne les vertus des cieux et saint Paul l'apôtre ne garde de tomber lui-même dans les défauts qu'il reproche aux autres il déclare expressément aux philippiens qu'il n'a qu'une science partielle et incomplète je ne pense point encore avoir compris philippiens chapitre 3 verset 13 leur dit-il il avait déjà dit aux coratiens nous ne connaissons qu'en partie quoi de plus explicite et de plus clair d'une voix plus éclatante que la trompette il crie à toute la terre aimer et conserver précieusement la mesure de science qu'il vous est donnée mais ne croyez pas avoir reçu la science parfaite et quoi grand apôtre c'est le Christ lui-même qui parle en vous et vous dites je ne pense pas encore avoir compris et c'est précisément répond-il parce que le Christ parle en moi que je tiens ce langage c'est lui qui me l'inspire si donc ces hommes n'étaient complètement privés du succours du Saint-Esprit s'ils n'avaient repoussé de leur âme toute sa vertu lorsque saint Paul dit je ne pense pas encore avoir compris ces hommes dis-je ne s'imaginèrent pas avoir tout compris et posséder la plénitude de la science vous me direz peut-être que dans cet endroit l'apôtre parle de la foi de la science et des dômes de la religion et non des mœurs et des devoirs de la vie comme s'il voulait dire je ne suis pas instruit à fond des devoirs du chrétien lui-même va éclaircir la question j'ai bien combattu j'ai achevé ma course j'ai gardé la foi il ne me reste qu'à attendre la couronne de la justice 2 Timothée chapitre 4 verset 7 celui qui a achevé sa course et va être couronné ne dirait pas je ne pense pas encore avoir compris la justice et la vertu car ce qu'il faut faire ou ne pas faire n'est ignoré de personne tous les membres de la race humaine les barbares les perses les peuples les plus grossiers connaissent la voie du devoir afin de faire cesser tout doute je veux vous réciter la suite de ce passage après avoir dit gardez-vous des chiens gardez-vous des ouvriers d'iniquité Philippe 1 chapitre 3 verset 2 après avoir beaucoup parlé contre les judaïsants il continue ce que je considère alors comme un gain je regarde comme une perte à cause de Jésus Christ bien plus tout me semble une perte afin que je sois trouvé ayant non la justice qui vient de la loi mais la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus Christ il montre ensuite quelle est cette foi c'est de connaître Jésus Christ la vertu de sa résurrection et la participation de ses souffrances qu'est-ce que la vertu de sa résurrection Jésus Christ au sentiment de l'apôtre est ressuscité d'une manière toute nouvelle beaucoup de morts ont déjà ressuscité avant Jésus Christ mais aucun de la même manière que lui les ziens après leur résurrection retournèrent en poussière arrachés au moment de la tyrannie de la mort ils retombèrent bientôt sous son empire le corps de notre Seigneur Jésus Christ ne retourna pas en poussière il monta dans les cieux il brisa pour toujours le joug de l'ennemi en ressuscitant il renouvela toute la terre et il est maintenant assis sur le trône royal de l'éternité voilà la vertu de la résurrection du Sauveur Saint Paul comprenait tout cela et pour faire voir que la raison ne peut démontrer de si grandes merveilles mais que la foi seule les dévoile et les enseigne il dit c'est par la foi qu'il faut connaître la vertu de sa résurrection si la raison ne peut comprendre la résurrection ordinaire laquelle en effet est au dessus de la nature humaine et des lois de ce monde quelle raison pourra comprendre cette résurrection qui surpasse toutes les autres aucune la foi seule est notre guide elle seule peut nous faire croire qu'un corps mortel est ressuscité et qu'il a reçu une vie immortelle sans fin et sans limite c'est ce que l'apôtre indique ailleurs par ses paroles Jésus Christ ressuscité ne mourra plus la mort n'a plus d'emprise sur lui Romains chapitre 6 verset 9 double merveille ressuscité et ressuscité ainsi voilà pourquoi il dit c'est par la foi qu'il faut connaître la vertu de sa résurrection si la raison ne peut concevoir la résurrection combien moins encore concevra-t-elle la génération divine parlant de ces mystères et aussi de la croix et de la passion saint Paul les soumet tous à la vertu de la foi et il détermine en ajoutant mes frères je ne pense point encore avoir compris il ne dit pas je ne pense pas savoir mais avoir compris ce n'est pas une ignorance complète ni une science parfaite par ces mots je ne pense pas avoir compris il indique qu'il est sur la voie qu'il marche qu'il avance mais qu'il n'a pas encore atteint le but c'est ce dont il avertit les autres en ces termes nous tous qui sommes parfaits demeureront dans ces sentiments s'il en faut changer Dieu nous le révélera Philippe 1 chapitre 3 verset 15 ce n'est pas la raison qui enseignera mais Dieu qui éclairera il est clair qu'il ne s'agit pas ici de morale mais des dogmes de la foi les vérités morales naturelles n'ont pas besoin de révélation mais bien les dogmes et la science de la religion ailleurs parlons sur le même sujet il dit si quelqu'un croit savoir quelque chose il ne sait encore rien comme il faut savoir 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2 il ne dit pas simplement il ne sait rien mais il ne sait rien comme il faut savoir il possède une certaine science mais non une science exacte et parfaite pour vous montrer la vérité de ces assertions laissons de côté les puissances célestes et descendons si vous le voulez à la création des îles voyez-vous le ciel qu'il est la forme d'une voûte nous le savons par le rume non par le raisonnement mais par l'écriture sainte qu'il environne toute la terre nous l'apprenons à la même source quelle est son essence nous l'ignorons si quelqu'un prétend le contraire qu'il nous dise quelle est la substance du ciel essence cristal solide une nuée condensée un air épaissi personne ne peut la fermer avez-vous encore besoin de preuves pour comprendre toute la folie de ceux qui prétendent connaître Dieu vous ignorez la nature du ciel que vous voyez tous les jours et vous vous vantez de comprendre parfaitement l'essence du Dieu invisible il faudra être bien dépourvu de sens pour ne pas condamner l'extravagance de ces innovateurs je vous en conjure tous ayez compassion de ces hommes en proie à une frénésie insensée efforcez-vous de les guérir par des paroles pleines de bonté et de douceur c'est leur orgueil qui a engendré cette doctrine et ce vice enfle leur esprit on ne peut toucher sans de grandes précautions à des tumeurs enflammées aussi les médecins habiles emploient pour les laver une éponge douce or les anoméens ont dans l'âne une plaie enflammée avec une molle éponge imbibée d'une eau salutaire c'est-à-dire par un langage plein de mise en étude efforçons-nous de réprimer leur engueil et de guérir leur enflure et malgré leur résistance leur injure leur outrage et tout ce qu'ils pouvaient faire nous leur retirons par nos soins ceux qui traitent des furieux sont exposés à tous ces inconvénients il ne faut donc pas se décourager mais au contraire les plaindre et pleurer leur sort leur maladie est assez grave pour mériter nos larmes je parle ici à ceux qui sont solidement affermis dans la foi et qui n'ont aucun dommage à craindre de leur fréquentation mais si quelqu'un est encore faible qu'il évite leur présence qu'il fuit leur conversation afin que le prétexte de l'amitié ne devienne pas une cause d'impiété c'est ainsi qu'agit saint Paul il s'approche des malades avec les juifs j'ai été juif dit-il infidèle avec les infidèles 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20 mais il n'expose pas ses décides encore faibles à un tel péril les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 la visite d'un médecin qui rend visite à un malade lui est souvent utile à lui-même en même temps qu'au malade la visite de l'homme infirme lui sera nuisible à lui aussi bien qu'à celui qu'il va voir car il ne peut pour rendre aucun service au malade et il en reçoit un notable préjudice en regardant un mal Dieu le contratte dit-on cette infirmité la même chose arrive à ceux qui fréquentent les hérétiques s'ils sont faibles ils se laissent compre par le venin de l'impiété pour ne pas nous attirer ces malheurs fuyons la société des anoméans contentons-nous de prier le Dieu très clément qui veut sauver tous les hommes et les amener à la connaissance de la vérité supprimons-le aux qui daignent le délivré de l'erreur et des pièges du délai et les ramener à la lumière de la science à Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ à qui soit avec l'Esprit Saint et vivifiant gloire puissance maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ainsi soit-il et les siècles à qui soit-il et les siècles à qui soit-il – Sous-titrage FR 2021